PGCC a choisi d'aller investir dans un projet de recherche et de l'application dans le BFI particulièrement parce que c'est un nouveau béton qui a une caractéristique de ne pas fissurer comme la plupart des béton qu'on utilise actuellement. Une majorité des infrastructures en béton armé actuellement en service sont détériorées et on doit intervenir avec des réparations très durables. L'objectif du projet, c'était d'utiliser un nouveau matériau qui sont les BFUP afin d'obtenir des réparations très efficaces, très durables qui vont donner de nouvelles alternatives aux propriétaires d'ouvrages tels que les ponts. L'utilisation de béton fibrite en performant comme un nouveau matériau de construction augmente à quelques dizaines d'années, notamment en Europe. Mais son utilisation comme matériau de réparation ou de réhabilitation de structure, notamment les ponts, c'est là que ça consiste l'innovation. C'est quelque chose de nouveau. Donc PGCC est la première à avoir utilisé ce type de dépens pour ces réparations. Dans le cadre du projet de réflexion à l'autoroute Bonaventure, nous avons utilisé le BFUP comme matériau de réparation. Donc nous l'avons utilisé pour réparer une culet de pan, pour réparer les chevettes au niveau d'une pile et au niveau notamment la réparation d'une poutre d'extrémité, cette poutre en béton préquantaine. Le projet a été réalisé en deux phases. Donc la phase expérimentale qui a débuté l'été 2016, qui a duré environ un an, et la phase réalisation sur site à l'échelle réelle qui a été mise en place au mois de novembre 2018. Étant donné qu'il s'agissait d'une application pilote découla d'un projet de recherche, il était extrêmement important de mettre en place un suivi approprié. La première étape consistait à installer des capteurs de fissuration dans la structure et sur les spécimens. Et la deuxième étape consistait à faire une inspection visuelle par nos équipes internes. Ce projet rejoint deux valeurs fondamentales de la société, soit l'innovation et le développement durable. L'innovation à travers l'utilisation de nouveaux matériaux, dans un aspect tout à fait innovant, et puis le fait que c'est un matériau qui va nous permettre d'augmenter la durabilité, d'améliorer le cycle de vie des structures, il vient aussi supporter l'approche développement durable, qui est un élément aussi important pour la société. L'innovation qu'on a apportée dans ce projet avec PUCCI, et qui, à mon avis, n'avait jamais été réalisée auparavant, était de faire une réparation sous la surface d'une poutre et avec un processus de pompage du BFU. C'est tout un défi que nous avons réussi à réaliser, en démontrant également à l'aide de nos essais en laboratoire et vérifications en chantier, que ce type de réparation devrait être très performant mécaniquement et très durable. Dans le cadre de ce projet, nous avons eu plusieurs partenaires, principalement l'éco-politique de Montréal pour la phase de recherche, et des firmes de génie-conseil pour la phase conception et réalisation. Les résultats que nous avons obtenus pour la phase expérimentale sont très positifs, notamment par rapport à l'amélioration de la performance en termes de fissuration, en termes même de capacité d'éléments qui a été renforcés. Les résultats obtenus pour l'application réelle, donc après l'observation du comportement pendant plusieurs mois, résultats sont positifs et concliants. Ce projet de recherche permet maintenant à Pays-Justici d'avoir une nouvelle alternative de réparation très rapide, très durable pour ces infrastructures en béton. Sous-titrage Société Radio-Canada